Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryd et Morbac et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing test. Cette fois-ci, c'est pour une souris sans fil. Ouais, mon pote s'est super bien mis avec la Black Friday sur ses périphériques sans fil. Sans plus tarder, on va passer à l'unboxing de cette souris. Elle est juste ici, c'est la Corsair Ironclaw RGB Wireless Mark II Alpha. Pourquoi pas faire plus long ? Donc une souris de chez Corsair, bien entendu. Une souris sans fil qui, là aussi, est très intéressante parce qu'elle a la connexion 2,4 GHz, certifiée sans latence, etc. On connaît les variables. Mais aussi, elle a le Bluetooth qui va être pratique pour la connecter sur la Shadowbox. C'est la Shadowghost d'ailleurs. Sans plus tarder, on va faire un tour du packaging. On a la souris juste devant avec le nom, bien entendu. Le logiciel pour la paramétrer. Sur le côté, on a des éléments de design. On voit la souris ici, en haut, pas grand-chose, en bas, quelques mentions, avec ce qui est fourni dans le packaging. Donc la souris, un câble pour la recharger et évidemment le récepteur. Parce que si vous l'utilisez en 2,4, je vais y arriver, GHz, il faut le récepteur. Et juste derrière, on a tout un tas de trucs dans différentes langues. Bref, on s'en fout un peu. En tout cas, on a une latence de 1 milliseconde, du moins inférieure avec la connexion 2,4 GHz. Elle peut aller jusqu'à 18 000 DPI. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est un gage de précision du capteur ? Peut-être. 10 boutons programmables. Ça, c'est pas mal. Et les switches Home Run pour une qualité de dingue. 50 millions de clics quand même. Allez, c'est parti. On va dépaler la souris, on va éclater le clavier parce que je dois le rendre quand même. On va écarter tout ça et par contre, il m'a dit bonne chance pour le défaire sans arracher le carton. J'ai un peu peur. Allez, hop, on va tomber sur la souris juste ici. On va y arriver après. On a le câble qui va servir à recharger la souris mais aussi à rapprocher le récepteur parce que nous avons, je l'ai vu, un petit... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et ensuite, on a des notices juste ici. Voilà. Avec le safety, machin et tout. Bref. Pas d'autocollants d'ailleurs. Ouais, je suis un peu déçu. Ouais, moi j'aime bien les autocollants. Alors, ça on va y arriver après. Putain, il est super bien remballé. Ou alors, il a juste remballé mais il n'a pas défait ça. C'est un petit malin. Alors, la souris. Ah, ça a déjà commencé à déballer ici. Ça va être plutôt facile. Ah ouais, d'accord. Ok, s'il ne l'avait pas déballé, je pense que je n'aurais jamais trouvé. Parce que j'ai déjà déballé une souris corsaire et j'avais éclaté le carton. J'avoue que je n'avais pas trouvé. Quoi faire compliqué, j'ai envie de dire. Faites plus simple. Alors, on arrive sur, du coup, l'appareil. Tous les plastiques vont être enlevés. J'ai fait tomber la souris. Tous les plastiques vont être enlevés. Mais nous avons ici, ce que je vous ai dit, la sorte de rallonge. Donc, USB vers micro USB. Donc, pas d'USB, c'est là non plus. C'est dommage. Le récepteur qui est juste ici, tout petit. Je répète, 2,4 GHz. Et enfin, la souris qui est assez imposante niveau gabarit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger tout ça. Alors, voici ce qui nous intéresse. Donc, la souris. On a au-dessus du plastique noir mat. Avec, évidemment, les deux boutons classiques ici. On a la manlette qui est crantée. Mais pas super bien crantée. On pourra peut-être l'activer là aussi sans le faire exprès. Donc, attention. Est-ce qu'on a des... Non, j'ai pas l'impression qu'on ait des clics sur les côtés. Par contre, il y a du jeu. Ça, c'est dommage. On a deux boutons ici. On a deux autres ici qui peuvent être atteints avec l'index. Qui se fait plutôt facilement, j'ai envie de dire. Ça va. On a deux boutons ici accessibles avec le pouce. Là aussi, assez facile d'accès. On a un autre bouton ici. Par contre, celui-là, comment on va y accéder ? Ouais, peut-être avec l'index en appuyant comme ceci. Soit peut-être avec le pouce. Quoique, c'est peut-être moins naturel. Donc, à voir. C'est selon la préférence de chacun. J'ai envie de dire. Je crois que c'est tout pour les boutons. On en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec la molette qui est cliquable. Sur le côté droit, on n'a rien du tout. Spécialement pour les droitiers, les gauchers. Vous pouvez remballer. Ici, nous avons 4 patins. Alors, je ne sais pas si tu déflons. Bonne question. Mais ça permet en tout cas une bonne glisse de la souris qui est plutôt pas mal. Et enfin, on a l'interrupteur ici où on a la position off. La position 2,4 GHz. Dans le bon sens, c'est mieux. Et enfin, la connexion Bluetooth. Voilà, on a fait le tour de la souris. Donc, comme je l'ai dit, elle est assez imposante. Elle prend bien la main au niveau des clics. Pour les clics Home Run et sur les côtés. Voilà, vous avez une idée maintenant du bruit que ça peut faire. Alors, par rapport à mon autre souris, parce que j'ai ma souris ici, la HyperX Surge. C'est ça. Putain, je suis trop fort. Donc, la Surge qui, comme vous pouvez le voir, est bien moins imposante. En tout cas, elle est moins large. Ça, c'est sûr. Alors, je vais regarder. Mais ouais, elle est moins large. Et pour le coup, c'est plutôt pas mal. Parce que j'ai une main assez large. Et là, je peux bien la tenir. Que là, je suis plus quand même au bout des doigts sans pouvoir poser le bord de mes doigts. Alors que là, je peux les poser plus facilement. Ça, c'est pas mal. Après, celle-ci est peut-être plus maniable quand je veux la mettre au bout des doigts, comme ça, que celle-ci. Mais après, c'est une question d'habitude. En termes de poids, celle-ci est bien plus lourde, quand même. Donc, c'est à prendre en compte. Ici, c'est une sorte de caoutchouc qui agrippe. Là, on a du plastique brillant. Là, pareil, on a une sorte de caoutchouc qui agrippe le doigt, qui évite qu'on glisse dessus. Devant, on aura ici une zone à LED. Pareil, ici, c'est une zone LED. Et au niveau de la molette, pareil, on a une zone LED. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Et on va voir ce que ça donne. Je suis en Bluetooth. Ok. Elle s'allume. Donc, vous voyez ici la zone là. Au niveau du joystick... Du joystick... Au niveau de la molette, on ne voit pas trop pour l'instant. Et par contre, derrière, vous voyez la zone ici. Et on voit les LED qui s'allument ici. C'est, je pense, pour indiquer les DPI qu'il y a sur la souris. Alors, ce qu'on va faire, c'est pareil, comme le clavier, on va retourner. À l'accueil du Shadow et connecter la souris en Bluetooth. Alors, par contre, pourquoi c'est aussi petit ? Alors, Corsair Ironclaw, pareil, c'est détecté. Il détecte même le modèle. Donc, j'espère que vous le verrez. Je ferai un zoom. Donc, on va la connecter. Très bien. Elle est connectée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter au Shadow. Et on va voir si on détecte une latence en Bluetooth. Donc là, je suis avec la Surge, la HyperX Pulsefire Surge. Vous voyez à peu près la latence qu'il peut y avoir, c'est-à-dire rien du tout. Quand je bouge, ça bouge direct. Ça, il n'y a pas de souci. Et maintenant, celle-ci en Bluetooth. Un jeu. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au niveau du logiciel ASQ. Là, c'est pareil. Il ne détecte rien. Malheureusement, il va falloir connecter la souris. Attention, mesdames et messieurs. Donc là, il est détecté. Voilà. Et donc, on a la Ironcloth RGB Wireless en mode USB. Donc là, je pense que je peux venir cliquer dessus. Voilà. Et venir configurer la souris. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on peut enregistrer des profils sur la souris ? Est-ce qu'il y a une mémoire ? Si c'est le cas, on pourra se passer du logiciel pour avoir nos profils dessus. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est le cas avec le clavier Logitech G915. Donc, on peut bien évidemment mettre des actions sur les touches et définir les actions qu'on veut faire ou qu'on veut mettre. On a l'effet d'éclairage. Voilà. Où on peut choisir ce qu'on veut faire. Donc, si on veut faire défiler les couleurs, si on veut mettre une couleur fixe, etc. On a les DPI. On a les performances juste ici. Donc, on a de la prédiction carrément. Et on peut améliorer la précision du pointeur en modifiant sa vitesse. Et enfin, on a un calibrage de surface. Si vous voulez calibrer votre souris avec votre tapis de souris. Donc, on a les profils ici. Et oui, Ironclaw, RGBS, Wireless, HW1. Donc, on a accès à trois profils différents dans la mémoire intégrée. Donc, il y a une mémoire intégrée. On peut mettre trois profils différents. Ça, c'est très intéressant. Voici donc mon avis après un peu plus d'un mois d'utilisation avec cette souris. Alors, elle est agréable à utiliser. Mais ça dépend quelle est la position de votre main. Si c'était en palm grip, franchement, elle était très agréable. Mais en claw grip, j'avais vraiment du mal parce que la souris est trop grosse pour ma main. Donc, faites vraiment très attention. Essayez bien la souris avant. Mais je conseille cette souris pour ceux qui ont une taille de main moyenne, voire grande. Pour les petites mains, ça risque d'être très compliqué. Donc, faites vraiment très attention. Quasiment tous les boutons sont atteignables avec le doigt ou le pouce. Alors, pour le doigt, c'est l'index. Mais il y a quand même un petit bouton qui est le bouton au-dessus des deux au niveau du pouce qui est assez difficile à atteindre. Donc, là, c'est pareil. N'assignez pas un bouton qui vous est extrêmement utile et que vous utilisez souvent, par exemple, si vous jouez à un jeu vidéo, à un FPS ou autre, sur ce bouton-là. Mais sinon, ça peut le faire. Après, le reste des boutons sont facilement atteignables. C'est vraiment très agréable à utiliser. Ça, il n'y a pas de souci. Surtout qu'avec la personnalisation, avec le Corsair IQ, on peut vraiment mettre plein de choses sur ces boutons. La personnalisation est vraiment incroyable et vraiment très poussée. Pareil, au niveau des DPI, c'est très poussé. On peut mettre jusqu'à 4 profils et on peut régler au DPI prêt, à l'unité prêt. Donc, bon, pour ceux qui veulent être extrêmement précis, c'est vraiment pas mal. Niveau fabrication, je n'ai eu aucun souci. La souris, elle a très bien tenu. Bon, après, ça ne fait qu'un mois. Mais bon, ça promet pour l'avenir. Elle est très agréable au toucher. Elle agrippe bien la main. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et vu la grosseur, j'ai envie de dire heureusement parce que sinon, ça aurait pu être compliqué. Les clics, franchement, rien à dire là-dessus. C'est très réactif. Que ce soit les clics ou les boutons, d'ailleurs, aucun problème là-dessus. Il y a juste un petit peu de jeu au niveau de la molette qui, d'ailleurs, n'est pas assez crantée. Donc, là, c'est un peu dommage. Donc, le jeu, il se fait sur les côtés. Donc, on a l'impression qu'il y a des boutons. Mais non, c'est juste qu'il y a du jeu. Ça, ça aurait été bien qu'il n'y ait pas de jeu. Ça aurait été plus agréable. Et voilà, un peu plus de crantage au niveau de la molette. Parce qu'elle peut s'activer assez facilement quand même. Voir un petit peu trop. Elle pèse quand même son poids. Donc, si vous êtes adepte de souris légères, franchement, passez votre chemin. Elle sera trop lourde, je pense, pour vous. C'est même quasi sûr. Et si vous préférez les petites souris, les petits gabarits, c'est pareil. Passez votre chemin. Elle est quand même sacrément imposante. Donc, là aussi, faites très attention. Au niveau du RGB, il y en a un petit peu. Ce n'est pas à foison. Ce n'est pas comme la HyperX Surge. Mais bon, c'est quand même pas mal. Il y a des petites touches de RGB. Ça peut faire plaisir. Pour ce qui est de la connexion 2,4 GHz, pas de souci là-dessus. Par rapport au filaire, je n'ai senti aucune différence. Ça ne m'a absolument pas gêné de jouer à des FPS rapides avec cette connectique. Par contre, pour le Bluetooth, j'ai essayé sur des FPS rapides et ça se sent énormément. Il y a une latence qui est très gênante. Pour tester, j'ai fait plusieurs parties à Apex en Bluetooth. Et j'ai très vite arrêté parce que pour viser, c'était quand même un calvaire. Donc, si vous faites du FPS rapide, n'utilisez pas le Bluetooth. Si vous faites des jeux qui sont assez lents, qui ne nécessitent pas une rapidité ou une réactivité importante, vous pouvez prendre la souris en Bluetooth. Et si c'est pour de la navigation web ou autre, là, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre la souris en mode Bluetooth. Il n'y aura aucun impact. Voilà, c'était tout pour l'avis sur cette souris. Alors, je ne vais plus nommer unboxing test, mais plutôt unboxing à vie. Je préfère plutôt donner mon avis, plutôt que dire que c'est un test et tout. Je n'aime pas trop ça. Moi, je préfère donner mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était Rayleigh Desmort-Pâques. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bien évidemment, vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Vous faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.